salut tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je reviens avec un tuto makeup après très longtemps j'espère que ça vous plaira commençons je prends ma base de chez fenty beauty c'est la profiteur en soft mat de toute manière je vous mettrai tous les produits que j'ai utilisé en barre d'infos pour éviter des temps oubliés ensuite je viens prendre un spoolie brush et je viens brosser mes sourcils vers le haut comme toujours et avec l'anti cernes j'essaie de mieux les définir étant donné que je fais plus trop les sourcils comme avant avec le crayon enfin complètement avec le crayon donc ça me convient parce que ça me donne la définition que je cherche j'estompe l'anti cernes avec un pinceau assez dense je trouve que c'est mieux en trois prends ma part le faire avec un pinceau qu'avec un petit blender en tout cas avec un crayon marrant je viens remplir les petits trous que j'ai comme on va faire un maquillage sérieux faut aussi que le regard s'il soit bien encadré j'utilise l'anti cernes infaillible de chez l'oréal en teinte au nez comme base pour sourcils fait très longtemps je peux utiliser des vraies bases à paupières plutôt c'était base à paupières bref ça fait super longtemps je n'ai pas utilisé pour l'instant ça me va utiliser l'anti cernes et je viens le placer sur l'ensemble des ma paupières mobiles j'ai prend la poutre des chefs anti beauty en teinte au nez pour matifier toute ma paupière même en dessous de mes sourcils j'en profite toujours à ce stade là pour le faire pour ce look je vais utiliser la palette soft glam de chez l'astasia bevelly hills qui est l'une de mes palettes préférées d'ailleurs et je vais prendre le fard à paupières sienna qui est un marron de base c'est un marron sur le temps du rouge même plus sur ma peau je trouve que ça fait un marron un peu rosé comme ça et je viens le mettre au dessus et sur le creux de mon oeil pour faire en sorte que ça puisse ouvrir mon regard en fait comme vous voyez je viens d'abord le déposer en tapotant et par la suite j'ai fait des petits va-et-vient pour commencer à l'estomper une chose que je fais tout le temps c'est que j'ajoute à fur et à mesure la matière pour intensifier la couleur en fait et éviter d'utiliser plusieurs couleurs pour avoir les résultats finales je préfère utiliser la même que le couleur en faisant beaucoup plus de comment on appelle ça en français les years couches voilà et comme ça je trouve que la couleur et s'intensifient beaucoup mieux ensuite je vais me prendre cette couleur qui on dirait c'est un blanc mais en fait c'est un rose très 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 clair un tout petit peu pailleté et avec un pinceau biseauté pas trop mais un tout petit peu je viens à la placer dans l'angle interne de mon oeil et on va dire jusqu'à la première moitié de mon oeil si on peut dire ça comme ça toujours en tapotant c'est vrai que cette palette elle est bien mais je trouve que les couleurs et sont pas si intenses que ça il faut vraiment faire beaucoup de couches pour avoir les résultats quand on veut en fait Il faut mettre beaucoup de couches pour avoir les résultats qu'on souhaite Je reprends le pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure pour le marrant et je viens mélanger les deux couleurs pour éviter qu'il y ait des démarcations et pour intensifier toujours la partie concernée je reviens encore une fois avec le rose clair et comme ce pinceau il est un peu biseauté au lieu de faire un cat crease en mettant de l'anti cerne de la base en fait j'ai un peu triché et j'ai tout simplement utilisé la forme du pinceau pour pouvoir faire mon cat crease tout simplement je trouve que cette méthode elle m'a beaucoup aidé parce que j'ai vraiment galéré pendant beaucoup de mois voire des années et j'ai trouvé enfin ma méthode je trouve qu'elle est beaucoup plus simple que mettre la base ou l'anti cerne ensuite j'ai prends un marrant plus foncé et je viens en fait le mettre dans le coin cerne de l'oeil et sur le creux de l'oeil pour intensifier le regard je trouve que c'était pas assez intense en fait comme je voulais et j'essaye d'estomper les deux couleurs entre elles j'ai fait mon autre oeil hors caméra pour gagner du temps et mon teint aussi parce que je voulais me concentrer vraiment sur les yeux pour cette vidéo ça peut vous intéresser une vidéo teint dites le moins et je viens prendre un crayon marrant pour faire les contours de mes lèvres j'utilise ce magnifique rouge à lèvres de chez Makeup Revolution c'est vraiment l'un de mes préférés pour faire des nude lips c'est vraiment, il est vraiment magnifique mais vraiment je prends ensuite un crayon marrant un peu plus foncé pour faire vraiment les contours extérieurs de mes lèvres et je l'estampe avec les crayons plus clairs par la suite avec un gloss transparent je fais les contours de mes lèvres pour éviter qu'il y a trop de rose et je prends ce gloss rose très très clair et je le mets au centre de mes lèvres Voici les résultats finales franchement j'espère que ça vous a plu n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, commenter comme d'habitude je vous fais plein de bisous et on se dit à la prochaine Bye Sous-titres par Jérémy Diaz